Sous-titrage Société Radio-Canada Steve ! Steve ! Il faut vraiment que tu les mâches, tes glaçons ? Je me crois assis à côté d'un chameau. Et toi, tu es aussi ranchant qu'un ours à qui on volerait du miel. Je ne veux pas m'en vouloir. C'est vrai, j'arrête plus vraiment à sourire depuis que Greta m'a laissé tomber. C'est la troisième fois, ce mois-ci. Tu devrais commencer à t'habituer. Cette fois, ce n'était pas ma faute. Elle n'avait qu'à pas me demander si avec ce jean, elle avait l'air plus grosse. Allez, dis-toi, toi, elle dit, Greta est une jolie fille, mais une de perdue, dix, t'es retrouvée. Non, pas pour moi. Je crois que jamais je n'oublierai Greta. Je suis fichu, je vous dis. Wow ! Steve, t'as vu celle-là ? Ah oui, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. Voilà, elle est super belle. Merci. Le programme. Mais dis-donc, t'as déjà oublié Greta ? Je suis sur la bonne voie pour l'oublier. Mais attends, c'est vrai, Steve, c'est la plus jolie fille que j'ai jamais vue. La femme, pas la fille, Eddie, elle est plus vieille que toi. Il se trouve que je suis très mûr pour mon âge. Merci. Oh, je t'en prie. N'empêche que tous les samedis matin, tu regardes Titi et Gros Minet à la télé. L'orage, t'en prie, c'est un classique. Je vais vous dire quelque chose. Je crois que cette fille mérite mon regard de flamme. Oh, je t'en prie, là, tu vas trop loin. Par le regard de flamme. Si. C'est quoi le regard de flamme ? C'est le regard que fait Eddie quand il veut séduire et ensorceler. Eddie que ça laisse toutes les femmes tourne-boulées. Et ça marche. D'habitude, non. Regardez bien. Vous avez ça également. Ah oui, en effet. Merci. Et là, je n'en reviens pas. Bonsoir, je suis Kimberly. Ravi de vous rencontrer. Moi, c'est Eddie Winslow. Alors, Eddie Winslow, que puis-je faire pour vous ? Vous voyez, c'est drôle. J'allais justement vous poser la même question. Eh, c'est quoi que j'ai pas fait que vous distribuez ? Je suis à la recherche de nouveaux talents pour ma maison de disques et on organise un radio-crochet ici samedi soir. Oh ! Ah, mais c'est un prix de mille dollars. Mais oui, venez donc samedi pour encourager les participants. Je peux me présenter ? J'ai joué un peu d'accordéon. Et j'écris des polkas aussi. Attendez que je vous chante quand je faisais mon marché après mes raufaines. En fait, nous cherchons des choses un peu plus contemporaines. Oh ! Alors, il faut que vous écoutiez mon copain Eddie Cipresien. Et là, il voit excédent et charmeuse qui vous donnera le frisson partout. C'est vrai, vous chantez ? Oh, j'y chante. Un tout petit peu. Un tout petit peu. En fait, il y a des gens qui disent que je suis un mélange de Bob Marley et de monsieur Marvin Gaye. Ils ne sont pas nombreux. Alors, n'hésitez pas une seconde avant de partir. Allez donc vous inscrire. J'ai hâte de vous écouter chanter. Moi, j'ai hâte de pouvoir m'écouter chanter. Dites, à ce propos, si je gagne les mille dollars, j'en dépenserais bien quelques-uns pour vous inviter à dîner. Dans ce cas, je vous aiderais à gagner. C'est vraiment le meilleur, non ? T'es un champion, Eddie ! Un vrai champion. J'aimerais changer quelque peu l'atmosphère avec des chansons écrits par Steve Urkel. C'est moi. when it's cabbage-pickin' time and bram-a-hopping we'll be huggin' offing but it's moochin' up a bunch hey ! hey ! – Sous-titrage FR 2021